Les exécutions chinoises ont vivement impressionné les témoins occidentaux pour des raisons plus compliquées qu'il y paraît. La brutalité, la cruauté sont les termes qui viennent immédiatement à l'esprit, mais les auteurs qui les emploient sont généralement les plus éloignés des faits. Les témoins oculaires ont bien davantage été frappés par ce qu'ils appellent l'insensibilité, l'impassibilité, l'absence de nerfs, disons le manque du pathos qui est censé entourer une exécution comme il faut. Qui regarde une exécution chinoise est frappé par l'absence d'échafaud, par l'absence de toute séparation entre le public, les exécutants et le condamné. En Occident, une exécution est organisée comme un spectacle, avec une scène, l'échafaud, et un public qui est à distance suffisante pour prendre de ce spectacle une vue perspective. L'absence de toute organisation spectaculaire donne à l'exécution chinoise un aspect chaotique et sauvage. Comment expliquer cette différence frappante ? Il faut d'abord essayer de comprendre comment les Chinois se représentaient leurs exécutions. Des dessins qui illustraient des manuels d'initiation aux droits destinés au grand public nous montrent ce qu'on pourrait appeler une exécution type pour chacun des cinq châtiments légaux. Vu par les Chinois, une exécution est un événement social mettant en scène des figures d'autorité, le magistrat, ses assistants, des soldats, un condamné et des bourreaux bien sûr, enfin le peuple qui assiste, commente et s'instruit. Ces dessins sont aussi précis qu'informatifs. Mais ils sont parfaitement dénués de pathos. Les membres amputés ne saignent pas. La femme démembrée garde aux lèvres un léger sourire. Le bourreau, les soldats partagent cette douce nonchalance. Mais un élément essentiel de l'illustration passe d'abord inaperçu. Ce sont les caractères qu'on distingue à l'arrière-plan de l'exécution. Il s'agit d'une liste des crimes passibles de la peine représentée. Ces dessins ont pour fonction d'informer le justiciable des peines qu'il encourt s'il enfreint la loi. Du sang, des larmes ou tout élément pathétique viendrait brouiller le message destiné au plus large public. Voici l'exécution de la loi, qui est juste tant que la peine correspond au crime et que les gens en ont été avertis. Revenons un instant à ces scènes d'exécution que les ateliers chinois produisaient pour le marché occidental. Les attentes du public occidental y sont comblées de manière caricaturale. Les dimensions sociales, légales, historiques, culturelles de l'exécution ont disparu. Il ne reste que le duel du bourreau et du supplicier, l'un cruel, l'autre pathétique. Le thème est prétexte à peindre toutes les avanies subies par des corps démembrés, éviscérés, décapités. Cette différence dans la sensibilité a une racine religieuse. Dans une civilisation chrétienne, la souffrance est bonne, car elle est rédemptrice. Un bourreau qui torture un supplicier l'aide à accomplir son salut. Cette bonne souffrance fait l'objet d'une mise en valeur esthétique et morale. Elle dicte les comportements qu'il faut adopter, les sentiments qu'il convient d'éprouver lors d'une exécution. Ce sont ces conventions que les occidentaux s'attendaient à trouver dans les exécutions chinoises. Ne les trouvant pas, ils conclurent que les Chinois étaient insensibles à la douleur ou même qu'ils prenaient du plaisir à voir souffrir. Il est intéressant de comparer ce que racontent certains témoins oculaires occidentaux avec ce que nous montrent les photos d'exécution. Un témoin nous parle de foules déchaînées se partageant les dépouilles sanglantes de suppliciers démembrés alors que les photographies nous montrent des gens consternés, effondrés. Merci d'avoir regardé cette vidéo !